Et maintenant, nous allons passer à la période des questions. Ah, pardon, je ne vous ai pas vu et je ne vous ai pas entendu demander un rappel au règlement. Donc, la ministre associée pour le développement économique. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour que les députés puissent porter une écharpe violette en l'honneur de la journée internationale de la femme. Donc, la députée demande le consentement unanime de la Chambre pour pouvoir porter une écharpe violette en l'honneur de la journée internationale de la femme. Nous sommes d'accord. C'est approuvé. Approuvé, donc. Alors, maintenant, nous allons commencer la période des questions. Est-ce que nous sommes prêts? Alors, la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté le Roi. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Tout ce qui est vieux, en fait, est un corps nouveau. Il y a dix ans, l'opposition officielle a découvert que le gouvernement avait utilisé des couvertures pour les mauvais comportements. Et donc, on a parlé de noms, par exemple, des noms en code pour pouvoir couvrir certains projets. Maintenant, on utilise le nom GSTAR ou alors projet spécial pour couvrir les projets concernant la ceinture de Verdurin. Alors, ma question, Premier ministre, c'est est-ce que le projet G a commencé déjà? Le ministre des Affaires municipales du Logement, merci, M. le Président. Je pense que le commissaire à l'intégrité a déjà répondu à ce dossier, donc je ne vais pas répondre encore. Question complémentaire. D'accord. Merci, M. le Président. Le commissaire à l'intégrité a dit, Ryan Amato a identifié Patrick Salmon, qui est donc le chef de cabinet qui a mis en place ce projet spécial. Nous avons des courriels avec le projet spécial dans la ligne d'objet du courriel. Et clairement, c'est le projet concernant les 8 milliards de dollars de la ceinture de Verdurin. Ils ont envoyé des courriels concernant l'idée d'éliminer les critères, mais ils n'ont jamais dit le mot ceinture de Verdur dans leur courriel. Alors, ma question au Premier ministre, et je pense que les Ontariens et Ontariennes méritent une réponse de la part du Premier ministre, est-ce que quelqu'un dans le bureau du Premier ministre a donné des instructions pour qu'il fallait détruire les documents concernant la ceinture de Verdurin ? Le ministre, encore une fois, je pense, M. le Président, que le commissaire à l'intégrité a répondu à ce dossier, donc je n'ai pas besoin d'y rajouter des informations. Question finale complémentaire. Oui, je comprends pourquoi le gouvernement ne veut pas répondre à ce dossier, mais les personnes de l'Ontario méritent d'avoir des réponses. C'est une question d'intégrité et c'est une question de redevabilité. L'utilisation de mots en code montre l'intention de cacher quelque chose. Quelqu'un essaie de couvrir ses traces. Et ce n'est pas tout. Le vérificateur général a trouvé que les équipes politiques non seulement étaient en train d'effacer leur courriel concernant la ceinture de Verdurin, mais ils utilisaient leur courriel personnel pour éviter de se faire trouver. Le Premier ministre lui-même, sur son téléphone personnel, a parlé de ce sujet, mais il refuse de divulguer ce qui est normalement demandé par la loi. Alors quand on essaie de couvrir, et quand par le passé on a couvert ses traces, c'était le chef de cabinet du Premier ministre qui s'est retrouvé en prison. Alors pourquoi le Premier ministre utilise des mots en code pour pouvoir couvrir des données qui seraient importantes pour des enquêtes en cours ? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, dit le Président, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Si la députée a des informations qu'elle aimerait partager, je pense que le commissaire à l'intégrité serait intéressé d'avoir ces informations. Nouvelle question. La chef de l'opposition, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va arriver. Alors, Monsieur le Président, nous passons beaucoup de temps ici en parlant des scandales de sous-gouvernement. La ceinture de verdure, la couverture, le projet Gestar, les enquêtes sur ce gouvernement. Mais un autre nouveau scandale, c'est le fait que plus de 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille. La santé des Ontariens est à risque. Et ce risque augmente avec chaque jour qui passe et que ce gouvernement n'arrive pas à donner aux Ontariens ce qui est nécessaire. Donc, la question, Premier ministre, c'est combien de temps vous allez faire attendre les gens pour pouvoir accéder aux soins de santé ? Le sous-premier ministre, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aime beaucoup ces questions parce que ça me donne véritablement l'occasion de pouvoir parler des investissements que notre gouvernement, avec le Premier ministre Ford, a pu faire dans le développement des équipes multidisciplinaires pour les soins de santé primaires. Nous avons investi des millions pour élargir les équipes multidisciplinaires avec des travailleurs du secteur de la santé mentale, des diététiciens, des médecins de soins primaires. Et les investissements se produisent partout en Ontario. Nous avons 78 équipes à Toronto, Ottawa, partout en Ontario. Là où nous voyons un besoin, nous faisons des investissements et nous avons triplé les investissements qui avaient été annoncés au départ. Je rappelle à la députée de faire ces commentaires à travers la présidence. Eh bien, on fait sembler ce travail très compliqué, mais en fait, on a des propositions qui sont très simples. Les médecins disent qu'ils peuvent avoir plus de 2 millions de patients en plus si quelqu'un d'autre pouvait gérer, par exemple, les dossiers administratifs. Vous pourriez réduire de 90 % les temps d'attente si le gouvernement aidait à retirer le travail administratif des mains des médecins. Alors, pourquoi ce Premier ministre n'est pas du côté des médecins et des patients ? La ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Nous avons des conversations régulières en cours pour parler justement de là où se trouvent les opportunités d'amélioration pour qu'on puisse faire tout ce qui est nécessaire et pour pouvoir mettre en place tout le travail qui est nécessaire pour les équipes de santé. Mais ceci dit, nous avons déjà fait des changements. Nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire, par exemple, pour les pharmacies. Nous avons maintenant 800 000 personnes qui ont accès à des pharmacies communautaires pour pouvoir gérer des problèmes mineurs. Ce sont des changements que notre gouvernement a mis en place. Nous avons élargi les cliniques qui sont tenues par des infirmiers praticiens. Nous continuons de mettre en place ce travail et ces améliorations parce que les personnes ont besoin d'accéder à des soins et de pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des soins de santé primaire. Eh bien, c'est facile de parler, Monsieur le Président. Les médecins quittent le système trop rapidement, justement, à cause de cela. Les médecins devraient passer leur temps avec les patients, non pas à gérer la paperasse. Pourquoi ? Le gouvernement veut compliquer la situation. Les médecins passent 19 heures par heure sur des tâches administratives. S'ils pouvaient passer ce temps avec les patients, eh bien, ça permettrait de rajouter... C'était comme si on ajoutait 2 000 médecins. Cela réduirait les temps d'attente de 90 %, Monsieur le Président. C'est une solution pratique, facile. Pourquoi le gouvernement ne va pas enlever le travail administratif des mains des médecins, tout simplement ? La ministre de la Santé, où était la députée d'en face? Quand nous avons fait des propositions ou quand les libéraux voulaient faire quelque chose et ils n'ont rien fait pour pouvoir accepter les changements. Alors, imaginez, Monsieur le Président, combien de médecins nous aurions qui pratiquent la médecine en Ontario si le gouvernement libéral n'avait pas coupé les postes de médecins. On aurait eu 200 nouveaux médecins en plus. Nous sommes en train de travailler de manière active avec nos partenaires pour mettre en place des directives et garantir que les médecins qui sont formés à l'étranger puissent pratiquer la médecine en Ontario, qu'ils puissent avoir cette occasion. Donc, qu'il y ait des méthodes rapides d'évaluation pour faire en sorte que les personnes qui attendent de pouvoir exercer en Ontario puissent s'exercer facilement. Merci. Nouvelle question, députée de Kiewitning. Merci. Miigwetch, Monsieur le Président. Le week-end dernier, une station à Catlake a brûlé. J'ai eu l'être d'un enfant de 10 ans qui me parle de son accès à la santé, qui me dit, « Cher député Mamakwa, j'ai 10 ans et je viens des Premières Nations catholiques. Notre clinique de santé a brûlé pendant cette fin de semaine. Nous avons besoin de votre aide. Je me sens malade alors que je vous écris, s'il vous plaît. Prenez cela au sérieux et donnez-nous de l'aide. Je vous écris de Catlake au Premier ministre, donc. Est-ce que vous allez faire en sorte que Rayson à Catlake puisse avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Thunder Bay, Atikokan, pour sa réponse. Nous sommes attestés d'entendre l'incendie qu'il y a eu dans le centre de soins de Koytunung. Et nous sommes avec la communauté pour leur expliquer que notre gouvernement sera là pour les aider. Nous avons véritablement déjà pris contact avec les représentants de la communauté. Nous sommes en train de mettre en place tout ce qui est nécessaire de notre gouvernement et avec la collectivité de Catlake pour faire en sorte qu'ils puissent obtenir ce qui est nécessaire rapidement. Les infirmiers travaillent encore dans cette collectivité. Il y aura de nouveaux infirmiers qui ont déjà été envoyés dans cette communauté. Nous continuons de suivre l'évolution dans la collectivité. Nous continuons de travailler avec les membres de la collectivité de Catlake pour pouvoir répondre à cette situation tragique. Merci. Merci. Question complémentaire. La députée de Nickel Belt, merci. L'accès aux soins de santé sont de la responsabilité du ressort du ministère de la Santé. Pendant des décennies, les résidents de Catlake avaient accès à des soins de santé d'infirmiers excellents. Mais la station de soins a brûlé et c'est une première nation qui est très vaste, qui est très importante et ils n'ont pas accès aux soins de santé. Est-ce que la ministre de la Santé va abandonner simplement les 650 résidents de la région comme les 2,2 millions d'ontariens qui n'ont pas accès aux soins de santé jusqu'à présent? Réponse, la ministre de la Santé sous Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu ma conversation avec le grand chef. C'est véritablement dérangeant d'entendre de cet incendie à Catlake et immédiatement j'ai appelé le ministre fédéral pour pouvoir partager des projets, travailler ensemble pour faire en sorte que les citoyens de cette collectivité soient protégés et continuent d'avoir accès aux soins de santé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Quand il y a des événements catastrophiques, nous devons tous travailler ensemble et la députée d'Infaces sait très bien qu'il s'agit d'une station de soins d'infirmiers fédéraux. Nous allons faire notre partie du côté provincial, mais nous devons travailler avec les collègues fédéraux pour pouvoir faire en sorte que la population ait accès aux soins de santé. Merci beaucoup. Nouvelle question, le député de Bruce Gray-Owen-Saud. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Dans ma circonscription de Bruce Gray-Owen-Saud, les personnes s'inquiètent concernant les impacts nocifs de la taxe carbone. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a augmenté la taxe carbone non pas une fois, mais cinq fois, Monsieur le Président. Et pour empirer encore les choses, il prévoit d'augmenter encore sept fois d'ici 2030. C'est ridicule. Depuis la mise en œuvre de cette taxe, les Ontariens ont payé plus chaque jour pour la nourriture, les services, les transports. Ces effets se voient aussi dans le secteur du transport routier avec l'impact pour les biens dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Est-ce que le ministre peut expliquer l'impact de la taxe carbone fédérale sur le secteur du transport routier à l'Ontario? Le ministre du Transport l'a expliqué plusieurs fois ici en Chambre, mais je peux le faire aussi. Je suis avec les deux tiers des Canadiens qui disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer cette taxe de carbone qui va augmenter encore le 1er avril. Une augmentation de 23 %. Les camionneurs sont les gens qui livrent des biens et le coût de tout ne cesse de monter, Monsieur le Président. Par exemple, la taxe sur le carbone de Justin et de Jagmeet a rendu la vie inabordable pour les gens. Les gens reçoivent des rabais qui sont insuffisants et ça a un impact aussi sur l'inflation que nous vivons. Et malgré tout ça, notre gouvernement fait tout ce que nous pouvons pour garder la vie abordable pour les Ontariens. Merci. Question complémentaire. Merci. Merci beaucoup au ministre pour cette réponse. Ce n'est pas seulement les camionneurs, les chauffeurs de camions. Toutes les personnes qui utilisent les routes, les prix du carburant, c'est quelque chose qui touche chaque famille et chaque personne dans cette province. Ces gens ne devraient pas assumer les frais additionnels pour tout simplement aller au travail ou amener les enfants à l'école. Nous savons que les Ontariens méritent mieux. Voilà pourquoi notre gouvernement va continuer à réduire les coûts pour les Ontariens pour qu'ils puissent garder plus d'argent dans leur propre poche. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que notre gouvernement fait pour contrer cette taxe et rendre la vie plus abordable pour les Ontariens? Le ministre. Le député de Bruce Groen Sound a tout à fait raison. Cet axe sur le carbone fait monter tous les prix au Canada et nous faisons de notre mieux. Nous avons pu réduire un litre de carburant de 10,67 centimes. Nous avons éliminé les payages sur plusieurs routes, ainsi que des frais, des frais pour les collants, pour les prix, les plaques d'immatriculation. Et notre sous-ministre du transport a annoncé récemment qu'il y aura un frais pour tous les utilisateurs des transports en commun dans la grande région de Toronto. Les gens vont pouvoir économiser 1 600 $ par année grâce à cette mesure. Notre gouvernement agit pour rendre la vie plus abordable, tandis que les libéraux et l'NPD appuient encore cette taxe sur le carbone. Prochaine question. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de la Citoyenneté. Lors des élections provinciales 2022, le ministre avait dit que le parc Perrin serait une priorité pendant qu'on continuait la construction du train léger. Et voici une citation. Si je suis élue en tant que votre représentant à Queen's Park, je serais bien positionnée pour faire valoir vos préoccupations auprès de Metrolinx. Et je veux travailler avec vous directement sur cet enjeu. Fin de citation. Les gens à Mont-Denis sont ici aujourd'hui, Monsieur le Président, et le ministre ne leur parle pas depuis deux ans, malgré les appels. Malgré leurs appels. Donc, voici ma question. Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas tenu votre promesse que vous avez faite à votre communauté? Je rappelle aux députés qu'il faut discuter par l'entremise de la présidence et pas directement entre députés. Réponse. Le ministre du Transport. Monsieur le Président, ce gouvernement essaie de réaliser des projets de construction. Et partout, les libéraux et les NPD s'opposent à tout ce que nous faisons. Les libéraux, 15 ans d'inaction dans cette province. Et l'NPD, lorsque nous apportons des investissements record de 70 milliards de dollars, ils essaient de mettre les freins sur ces projets de transport. Le gouvernement réalise des vrais progrès. L'ancien gouvernement libéral n'a rien fait. Par contre, voilà pourquoi nous nous engageons à investir 80 milliards de dollars en transport en commun sur dix ans. Et beaucoup d'autres font dans d'autres projets que les Ontariens méritent. Question complémentaire. Merci. Une autre question pour le ministre de la Citoyenneté. J'espère qu'il va répondre cette fois-ci. Selon sa communauté, on le voit très rarement dans la communauté. et il ignore les gens de la communauté qui demandent à ce que le Parc Parents soit partagé. Les gens font face à une bureaucratie de Metrolinx arrogante qui préfère d'éliminer un parc plein d'arbres plutôt que d'écouter les soucis de l'économie. Monsieur le Président, on peut avoir les deux en même temps, du transport en commun et les parcs et les forêts. Alors, est-ce que le ministre va respecter sa promesse et se battre pour les intérêts des gens de Mount Dennis? Soyez-vous, s'il vous plaît. Je demanderai une autre fois aux députés de parler par l'entremise de la présidence, le ministre du Transport. Monsieur le Président, le ministre de la Citoyenneté, il travaille d'arrache-pied pour sa communauté. Il parle avec des résidents tous les jours. Il parle avec les gens qui l'ont élus. Et ils se battent pour le transport en commun. On ne va pas nous inspirer, nous n'allons pas nous inspirer des néo-démocrates et des libéraux qui n'ont rien fait pendant des années et des années. Nous allons... Député d'Ottawa Centre, appel à l'ordre. Député de Toronto-Saint-Paul, appel à l'ordre. Le ministre du Transport, il vous reste quelques secondes. Monsieur le Président, cette ligne de transport aura un service de transport plus rapide de 60 % versus le système existant. Et nous allons continuer avec ce genre de projet. C'est pour ça qu'on nous a élus. Arrêtez la pendule. Nous avons ici en chambre un ancien député qui était là pendant des années en tant que député de Leeds Grand Hill. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci d'être ici. Vous arrivez comme toujours au moment parfait. Alors, en cette chambre, on ne fait pas référence à l'absence d'un député. C'est la tradition de cette chambre. Je ne pense pas que c'est quelque chose que l'on souhaite commencer à faire. attirer l'attention au fait qu'un député assiste à un débat ou non. Si vous y pensez, vous sauriez que ce n'est pas une bonne idée. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Le député de Leeds Grand Hill. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Développement économique et du commerce. Je suis très content d'ailleurs de voir mon prédécesseur ici parce que je sais qu'il est d'accord avec cette question. Il y a beaucoup de concurrence partout dans le monde pour attirer et retenir des travailleurs compétents ayant des compétences spécialisées. Les travailleurs essaient de trouver leur chou-soi en sachant qu'il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de demandes pour leurs compétences. Voilà pourquoi nous essayons de réduire le coût du logement. Malheureusement, les libéraux, par contre, vont de l'avant avec cette hausse de la taxe du carbone le 1er avril. Le carburant et les prix du chauffage vont continuer à monter en flèche. Ils essaient de faire mal aux familles et ils essaient de repousser les travailleurs doués de cette province. C'est dommage que les députés ici appuient encore cette taxe. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe sur le carbone fait mal aux travailleurs ontariens qui sont les moteurs de notre économie? Le ministre du Développement économique. Merci, M. le Président. Nous savons tous que la taxe sur le carbone est une taxe qui pèse sur chaque famille et chaque travailleur en Ontario. Nous avons les gens les plus doués dans le monde. Nous sommes très formés de 61 % des Ontariens ont un diplôme postsecondaire. 60 000 diplômés en stigme des milliers de travailleurs en technologie dans le secteur automobile, des professionnels des sciences de la vie et d'intelligence artificielle. Mais la taxe sur le carbone nuit à tous ces gens et on risque de repousser toutes ces personnes. Il faut se débarrasser de la taxe, M. le Président. Question complémentaire. Merci. Une autre question pour le ministre. Je le remercie pour sa réponse. nous sommes tous d'accord. Nous avons des gens très, très doués en Ontario. Ils économisent partout au monde. Ils connaissent une population qui ne cesse de vieillir. Donc, il est plus important que jamais de créer les conditions qui vont attirer et retenir des travailleurs spécialisés. Voilà pourquoi ce gouvernement essaie d'injecter de plus en plus d'argent et remettre plus d'argent dans les poches des Ontariens. Les libéraux veulent faire leur contraire. Ils veulent retirer l'argent des poches des gens avec cette taxe sur le carbone. Chaque année, nous n'avons jamais appuyé cette taxe et je peux vous assurer que grâce au leadership du Premier ministre Ford, nous n'avons jamais appuyé cette taxe. Jamais. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe menace tous les progrès que nous avons pu réaliser? Le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, cette taxe sur le carbone, cette taxe libérale, c'est quelque chose dont on parle dans chaque coin du monde. Malgré cette taxe, nous avons quand même pu attirer 28 milliards de dollars d'investissement en automobiles. Bloomberg, nos classes comme étant chef de ville en ce qui est les véhicules électriques, aussi des dizaines de milliards de dollars en investissement en technologie. Les compagnies, les sociétés investissent en Ontario parce que nous avons réduit les coûts pour les entreprises. Nous avons baissé les impôts et les taxes plutôt. Nous avons montré aux libéraux qu'il y a moins de taxes, ça veut dire plus d'emplois. 700 000 emplois ont été créés en Ontario parce que nous avons réduit les taxes. Il faut que les libéraux arrêtent de rendre la vie plus difficile pour ces entreprises qui souhaitent continuer à croître. Il faut se débarrasser de ce taxe aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci. Prochaine question. Députée de l'Université Rosdale. Merci. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Lang Pigné habite à Chinatown et elle n'a pas de médecin de famille. Elle se sentait mal pendant quatre jours et se présentait aux urgences. en des hôpitaux les plus importants en Ontario. Elle a attendu pendant sept heures et elle ne parle pas anglais. Elle a dû quitter sans ordonnance parce que personne ne pouvait lui offrir des services dans sa langue. Pensez-vous qu'il est acceptable pour des gens de devoir se présenter aux urgences parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille? La ministre. Monsieur le Président, où était la députée lorsque nous avons essayé d'élargir le champ de compétences des pharmaciens pour que les gens aient accès à plus de soins dans les pharmacies? et depuis que cette politique n'est entrée en vigueur en janvier 2023, 800 000 personnes ont accédé à ces services. C'est un service essentiel. Nous apportons plein d'investissements dans la région de Toronto liés aux soins primaires. 110 milliards de dollars, ou millions de dollars plus tôt, pour améliorer l'accès aux soins privés. nous injectons des fonds de façon très stratégique pour permettre aux gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Question complémentaire. Yann est allée voir son pharmacien et cette personne lui a dit qu'elle ne pouvait pas obtenir son ordonnance à la pharmacie. La pénurie des médecins de famille, c'est quelque chose qui devient... En fait, il y a de moins en moins de médecins de famille, donc ça veut dire que 7 000 personnes vont bientôt se retrouver sans médecins de famille dans cette partie de la province. Madame la ministre, quel est votre plan pour remédier à ce problème, cette crise de pénurie de médecins de famille dans certains quartiers tant que les quartiers asiatiques? Le plan fonctionne très bien et nous l'avons déjà annoncé. Par exemple, le centre communautaire Davenport-Perth, le centre académique Saint-Michel, Sprint Senior Care, l'hôpital de l'ouest de Toronto et beaucoup d'autres cliniques que je viens de mentionner. Nous avons injecté 110 millions de dollars pour faire en sorte qu'il y ait assez d'accès aux soins primaires en Ontario. où sept députés et ce parti ont toujours voté contre. Voilà ce que ce gouvernement a fait. Prochaine question. Député de Canada Carleton. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement n'abandonne pas. est-ce qu'il n'est pas une opportunité qui est en train d'insérer leurs amis dans chaque aspect de la vie publique en Ontario? Ils l'ont fait avec la ceinture de la verdure, avec Service Ontario et maintenant, ils font que leurs propres anciens employés fassent partie du système judiciaire. Voici ma question pour le premier ministre. Comment est-ce que les ontariens peuvent faire confiance à un tribunal qui est empoisonné par le biais politique flagrant? Appel à l'ordre. Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. L'année dernière, la députée de Oakville, North Burlington a déposé une motion par rapport à la loi Kieran en exigeant que les juges suivent des formations obligatoires sur un sur les agressions sexuelles et la violence sexuelle. Vous savez ce qui est arrivé avec cette motion? Elle a été appuyée de façon unanime par cette Chambre, Monsieur le Président. Nous avons inclus la loi de Kira dans la loi visant à moderniser plusieurs lois traitant de la justice et tout le monde a voté en faveur. Lorsqu'on parle de diversité, nous voulons augmenter la diversité du banc, les gens disent oui, tout à fait. Et lorsqu'on parle de sensibilité quant au point de vue des victimes, les gens disent oui. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, lorsque nous disons que nous voulons être sévères face au crime, tout à coup, les gens se disent non, 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 on ne peut pas. Appel à l'ordre. Question complémentaire. Merci. Le nouveau président de notre comité consultatif des nominations judiciaires est ancien membre du personnel du Parti conservateur, mais aussi lobbyiste inscrit pour l'entreprise Gold qui fabrique l'arme AR-15. Les familles de cette province sont à la recherche de mesures plus sévères face aux armes. La confiance vis-à-vis de notre système judiciaire c'est très, très important pour le fonctionnement de notre démocratie. Par exemple, regardez ce qui se passe aux États-Unis. On voit où la policisation de la justice amène. comment est-ce que le procureur général peut penser que cette policisation flagrante de notre système judiciaire ne va pas faire mal à ce rapport de confiance. À moins que ça ne soit l'objectif, appel à l'ordre. Réponse. le premier ministre. Monsieur le président, revenons à 15 ans, le gouvernement libéral, c'était le gouvernement le plus faible face aux crimes. Pour eux, ça va si les gens font des cambriolages, menacent des gens avec des armes, terrorisent des quartiers. C'est quelque chose que l'on voit partout. Et vous savez quoi? Ces gens sont libérés sous caution le lendemain et continuent à commettre les mêmes crimes. Par exemple, la communauté que j'adore, leurs familles sont menacées s'ils ne paient pas de l'argent à ces criminels. Ces gens sont libérés sous caution, ces criminels vont faire la même chose. Il faut nommer des juges qui sont sévères contre le crime pour mettre ces criminels en prison. Prochaine question. Appel à l'ordre. Député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question. Oh, le ministre des Soins de longue durée. Lorsque je parle avec mes résidents à Newmarket, on continue de me dire que les gens se sentent très préoccupés quant au coût de la vie qui ne cesse de monter. C'est un moment où il faut appuyer chaque communauté. Maintenant, le gouvernement fédéral continue à punir les ontariens en augmentant la taxe sur le carbone. nos parents et nos grands-parents deviennent plus vieux et les coûts des centres de soins de longue durée restent très élevés. Et cette taxe rend la situation encore pire. Les aînés ont bâti cette province, ont créé cette province et le gouvernement doit faire en sorte que les gens continuent à recevoir des soins de qualité pour avoir une bonne qualité de vie dans ces centres de soins de longue durée. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre ce que ce gouvernement fait pour protéger les familles ontariennes, surtout les aînés, face aux impacts négatifs de la taxe sur le carbone? Le ministre des Soins de longue durée. La députée a tout à fait raison. Oui, les aînés ont créé et ont construit ces communautés. Joyeuses Journée des femmes à toutes les aînés dans ces communautés. J'entends la même chose à Willowdale tous les jours. Voilà pourquoi ce gouvernement crée un plan historique pour bâtir 58 nouvelles places en soins de longue durée. Mais il y a quand même des difficultés. Une des difficultés principales, c'est le coût de la construction. Ce sont des coûts qui vont monter encore une fois grâce à la taxe sur le carbone des libéraux. Notre gouvernement oeuvre pour maintenir des coûts à un niveau raisonnable pour les Ontariens. Nous essayons de bâtir ces logements pour des années pour que les gens puissent vivre en dignité. Mais non, chaque fois qu'on essaie de rendre la vie plus facile pour les gens, les libéraux et les NPD s'ingèrent avec leurs taxes, il faut éliminer cette taxe. question complémentaire. Merci. Merci au ministre. La taxe sur le carbone augmente le prix de tout, y compris la construction, les matières de construction et le transport. Le ministre vient de dire qu'à partir du 1er avril, ce sera encore plus cher. On augmente cette taxe de 23 %. Ce qui aura un impact sur les coûts de construction dans cette province. Le gouvernement s'exprime contre cet axe depuis le premier jour. Mais les indépendants qui sont libéraux et les libéraux et les NPD continuent à ignorer les impacts négatifs de cet axe sur les familles ontariennes. Malgré l'inaction et le manque de sentiment d'urgence de la part de l'opposition, nous allons continuer à maintenir notre engagement face aux aînés, vis-à-vis des aînés en Ontario pour faire en sorte qu'ils puissent vieillir dans les communautés qu'ils ont créées. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe impacte le secteur des centres de soins de longue durée? Le ministre des soins de longue durée. Incroyable, n'est-ce pas, Monsieur le Président? La députée soulève une question qui est tellement importante. Les députés du NPD font des blagues et des commentaires comme s'ils ne se soucient pas des gens qui ont bâti nos communautés. C'est honteux. Les gens méritent un chez soi, Monsieur le Président. Bonnie Corby, la reine de la taxe de carbone, veut faire ce qu'elle a fait à Mississauga. Elle veut mettre fin à la construction partout. J'ai entendu de la part de toutes sortes de parties prenantes ils disent que cette taxe coûte au secteur des soins de longue durée. Il est plus cher de prendre soin de nos unis, de construire des logements, d'acheter des équipements. Les coûts sont montés de 35% dans quelques années seulement. On ne va pas nous inspirer du parti en face qui n'est pas sérieux. Arrêtez la pendule. Appel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Merci. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Depuis des années de l'association médicale ontarienne sonne l'alarme par rapport à la pénurie de médecins. À Kitchener, on a actuellement 55 postes ouverts de médecins. Par exemple, la Chambre de commerce de KW de Kitchener-Waterloo a dit qu'il y a entre 60 000 et 70 000 personnes dans la région de Waterloo actuellement qui n'ont pas de médecins de famille. Et ce n'est pas une exception. 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille. Et ce chiffre passera à 4,4 millions d'ici 2026. Donc, voici ma question pour le ministre de la Santé. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à prioriser les patients et les familles qui sont à l'attente de soins dans la région de Waterloo? sous-ministres, la sous-première ministre et la ministre de la Santé? Tout ce que notre gouvernement fait, en fait, dans toutes nos actions, les patients sont au cœur de toutes ces actions. Nous essayons, par exemple, d'augmenter le champ de compétences des pharmaciens, des infirmières praticiennes, les infirmiers. Nous travaillons directement avec ces gens et avec ces investissements historiques de 110 millions de dollars dans 78 projets d'expansion des soins primaires, y compris dans la région de la députée. Voilà le genre d'investissement qu'ils nous apportent pour appuyer les gens. Donc, il faut appuyer, par exemple, cette clinique dans votre comté qui va pouvoir offrir de nouveaux services à des patients dans votre région. La députée de Waterloo, Monsieur le Président, il est tellement clair que ce plan ne fonctionne pas. Chaque Ontarien ressent votre incompétence. La pénurie de médecins fait en sorte que plus de gens aient à se présenter aux urgences, ce qui augmente les temps de délai, les temps d'attente et ce qui ne fait qu'aloudre ce fardeau qui pèse sur le système de la santé. Il y a actuellement 32 000 personnes à Peterborough qui n'ont pas de médecin de famille. 28 000 à Kingston, 10 000 à Sault-Saint-Marie. Ce gouvernement conservateur échoue complètement. On n'offre pas aux Antariens des soins primaires dont les gens ont tellement besoin et qu'ils méritent. Une autre question pour la ministre de la Santé. Quand est-ce que ce gouvernement va enfin agir face à cette crise pour aider les 2,2 millions de personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille? Le premier ministre, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que cette députée vote toujours contre les investissements que nous apportons en santé? Les 10 000 médecins qui travaillent ici aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a quelques années ou toutes les infirmières ou des milliers d'infirmières qui se sont inscrits pour travailler à l'Ontario? Pourquoi votez-vous contre les projets pour augmenter la capacité des universités et des écoles de médecine? Pourquoi est-ce qu'elles votent pour couper des places dans les programmes de médecine? En fait, nous rendons les soins de santé grâce à nos efforts qui sont devenus beaucoup meilleurs qu'il y a cinq ans. Mais vous, votez contre ces mesures à chaque étape. Merci de faire les commentaires par le biais du Président. Question suivante. Le député de Dun Valley North. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au solliciteur général. en 2023, nous avons remarqué une augmentation par rapport à 2022 concernant l'augmentation des crimes. Les victimes sont vulnérables et se sentent violées et ne se sentent pas en sécurité chez eux. Les criminels accusés passent du temps en incarcération puis réapparaissent dans la société. Ils sont pris à cause des conséquences de leurs comportements criminels. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour amoindrir le crime ? Le député a raison. Les gens ont le droit de se faire du souci concernant leur sécurité. La sécurité du public est une des priorités de ce gouvernement. Monsieur le Président, permettez-moi de dire quand les budgets policiers devaient être approuvés à Toronto et à Hamilton ainsi que London. Les libéraux et le NPD ont voté contre. Ils ne se mettent pas de notre côté pour s'élever et soutenir les services policiers. Il est important que les gens soient en prison et qu'ils soient de nouveau dans nos rues. C'est inacceptable et voilà pourquoi nous devons appliquer ce projet de loi 48 afin que nous puissions faire plus et garder la sécurité dans notre province. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au solliciteur général pour sa réponse. Les punitions sont peut-être un C pour dissuader les personnes et les criminels peuvent être un jour des membres de la société et qui y contribuent. Il est important de leur fournir les compétences dont ils ont besoin et au lieu qu'ils développent des techniques de survie en escroquant les autres. Ma question est donc quelles sont les étapes que va prendre ce gouvernement pour briser le cycle des crimes opportunistiques au sein de notre communauté. Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. La réintégration communautaire est essentielle. Nous allons continuer à appuyer les agents de police. Concernant le travail qu'ils font afin qu'une fois que la personne s'est réinsérée au sein de la communauté, ce soit fait en sécurité. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce point. Lorsque les personnes font face alors qu'on frappe à leur porte et que les voleurs exigent leurs clés et que les personnes ne sont pas en sécurité chez eux ou dans leur voiture, ceci est mauvais. C'est pour cela que nous allons mettre en priorité la santé et la sécurité du public en investissant des millions de dollars et en investissant aussi 112 millions de dollars pour éviter que les récidivistes se retrouvent dans la rue afin que partout en Ontario nous puissions nous sentir en sécurité. Le député de Strong-Dandas. Merci. Ma question va au ministre de l'Infrastructure. L'Internet à haute vitesse fiable est essentiel pour élaborer l'Ontario que ce soit au niveau de l'éducation ou des services et pour rester en relation avec les personnes que vous aimez. Le gouvernement précédent a ignoré les communautés rurales concernant ces infrastructures essentielles. À l'encontre de ce gouvernement libéral, nous voulons nous assurer que tout le monde ait l'Internet d'ici à 2025 et de l'Internet à haute vitesse. nous allons aussi élargir les services et les bandes passantes. Nous allons continuer à avancer et à construire à partir des progrès que nous avons déjà établis. Pouvez-vous nous expliquer ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que l'accès Internet à haute vitesse soit dans toutes les communautés en Ontario ? Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bien sûr, merci aux travailleurs acharnés, les députés. Nous avons été réélus pour construire l'Ontario, bâtir l'Ontario. De ce fait, l'Internet à haute vitesse est essentiel. À la fin de 2025, nous avons ajouté 4 milliards de dollars et aussi 2,4 millions de dollars concernant des projets dans cette province. Je vais vous donner une petite mise à jour. Nous avons vu au niveau d'une vente aux enchères l'an dernier et cette année, nous avons connecté 266 000 lieux. Je peux vous dire que White River au nord de l'Ontario maintenant a l'accès à l'Internet à haute vitesse grâce à la direction du Premier ministre qui veut s'assurer que tout le monde ait une connexion d'ici la fin de 2025. Ceci est essentiel et cela montre combien il est essentiel de connecter les communautés du Nord pour notre gouvernement et nous passons à l'action. Merci. Question supplémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Il est encourageant de voir que notre gouvernement fait des investissements historiques pour s'assurer que l'Internet de haute vitesse soit disponible partout dans ma circonscription et partout dans le nord de la province. De façon traditionnelle, ces communautés rurales et reculées ont plus de difficultés alors que l'Internet est une nécessité, plus un luxe. nous allons donc respecter nos promesses et élargir les bandes passantes et améliorer la connectivité dans l'Ontario afin que personne ne soit laissé en arrière. Merci. Concernant le membre, la circonscription en fonction de la taille et de la topographie de l'Ontario, pour connecter toutes les maisonnées dans la province de l'Ontario, il nous faudra explorer différents types de technologies et aussi considérer des solutions novatrices. Monsieur le Président, pour combler cette lacune, nous explorons la technologie satellite au nom de la province de l'Ontario et Infrastructure Ontario a lancé un nouvel approvisionnement avec deux fournisseurs de satellites et cet été, nous allons annoncer le satellite qui nous permettra de connecter les 43 000 emplacements qui sont entourés de rochers ou qui sont reculés et nous avons exploré toutes les différentes options et nous allons pouvoir connecter toutes les maisons d'ici la fin de 2025. Merci beaucoup. Députée de Sainte-Catherine, ma question va au ministère de la Santé Niagara comporte une population plus âgée qui a des besoins et la crise est en train de prendre de l'ampleur depuis le mois de juin dans la région de Niagara. Nous sommes passés de 53 000 à 70 000 personnes qui n'ont pas de médecins et nous attendons que ce chiffre double en 2026 à Saint-Catherine. Nous avons besoin immédiatement de 51 médecins. Donc, malgré les promesses, l'équipe de santé de Sainte-Catherine n'a rien vu au niveau du financement pour aider les travailleurs, les médecins qui sont déjà âgés et qui croulent sous les formalités administratives. Quand est-ce que Sainte-Catherine sera mise en avant sur la liste des priorités ainsi que la région de Niagara? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, nous avons injecté énormément d'argent dans la région de Niagara, bien sûr. Il y a eu beaucoup de défense des intérêts de ces électeurs par la débutée de Niagara-Ouest. et vous avez vu qu'il y a des avancées importantes. Vous êtes d'ailleurs assis à côté de ce député et cela représente des avancées pour Niagara avec des investissements de plusieurs millions de dollars. l'opposition refuse le fait que nous travaillons sur ces élargissements et qu'avec un investissement de 110 millions de dollars au niveau de l'élargissement des soins de santé et ceci s'ajoute au financement de base pour l'équipe de santé. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les faits sont importants. Il y a 2,2 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille au sein de cette province. Malgré tout ce que vous avez dit, la médecine généraliste est le squelette de notre système de santé. Sans accéder aux physiciens, nous passons à côté des détections précoces des cancers et certaines personnes risquent de devenir aveugles sans traitement. Les femmes et les enfants ne reçoivent pas de soins prénataux ni maternels. Maintenant, 60 000 personnes à Hamilton n'ont pas de médecins de famille et ceci va doubler en l'espace de deux ans. De ce fait, ma question est pendant combien de temps est-ce que ce gouvernement conservateur va faire du surplace en laissant les personnes souffrir? Pour être bien clair, nous, nous avons lancé des expansions à Hamilton avec le réseau et le conseil. Est-ce que le membre de l'autre côté va appuyer ses investissements? Voici ses investissements à Niagara au niveau de l'équipe de santé d'Ontario et d'autres. Est-ce que le membre de l'autre côté va appuyer ses investissements qui sont historiques? Et ce sont des équipes de santé multidisciplinaires qui vont couvrir tout l'Ontario. Est-ce que vous allez appuyer ses investissements? Puisque vraiment, ce que nous avons, c'est un système de santé qui a été complètement ignoré par le gouvernement précédent. Nous voulons effectuer ces modifications, approuver ces élargissements et maintenant, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à votre communauté de nous soutenir. La députée de Sainte-Catherine rappel à l'ordre. Le député de Kitchener-Liscoga. La question va au ministre associé des Transports. Depuis que le gouvernement a imposé cet impôt sur le carbone, les personnes en Ontario payent plus pour tout. Les personnes dans ma circonscription trouvent que c'est vraiment difficile pour eux de faire face aux coûts qui grimpent, que ce soit au niveau du carburant ou tout. Alors que les Ontariens font face à des coûts qui grimpent dû à l'inflation, ils ne devraient pas en payer plus pour se déplacer. Au niveau de l'opposition et des libéraux, nous devons vous dire que le gouvernement va continuer de défendre les intérêts et nous allons demander au gouvernement fédéral de mettre un terme à cet impôt sur le carbone. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les répercussions de cet impôt sur le carbone concernant les besoins des Ontariens ? Le ministre associé des Transports, merci au Président et merci aux députés pour sa question et pour sa défense contre l'impôt du carbone. Il a raison, cet impôt sur le carbone rend la vie beaucoup plus chère pour les personnes en Ontario et aussi pour des coûts superflus alors que les parents emmènent leurs enfants à droite et à gauche. De ce fait, je suis vraiment fier d'être sous la direction du Premier ministre Ford et nous continuons à nous opposer à cet impôt qui est vraiment préjudiciable. Les libéraux et l'UNPT ne sont à côté de la plaque. Ils font ce qu'ils font toujours de mieux. Ils refusent toutes les mesures qui pourraient fournir un soulagement financier aux Ontariens. concernant 418 et 412, ils ne veulent pas que les personnes qui font la navette épargnent 300 dollars. Ils ne veulent pas non plus 1 500 dollars d'épargne ailleurs. Donc nous allons continuer à nous élever et à contrer cet impôt afin que les personnes en Ontario conservent de l'argent dans leur poche. Question supplémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre associé pour sa réponse et je dois vous dire que c'est décevant que les libéraux et que les députés NPD continuent et j'insiste sur le mot continue qu'ils poursuivent leurs attaques concernant des décisions et que cela fait du mal aux personnes en Ontario. L'impôt sur le carbone va créer une montée des prix et le gouvernement prévoit d'augmenter cet impôt de 23 % le 1er avril. C'est une blague cruelle puisque autrement nous pourrions avoir un meilleur coût de la vie et nous remettre de l'argent dans les poches des ontariens. Nous allons demander encore et encore aux fédéraux de retirer cet impôt sur le carbone. Est-ce que le ministre associé pourrait nous expliquer, M. le Président, combien la vie serait moins chère alors que nous continuons à nous battre contre cet impôt sur le carbone ? Le ministre associé du transport. Merci, M. le Président. Les conducteurs partout dans notre province voudraient que le gouvernement fédéral élimine cet impôt sur le carbone qui punit les familles et les personnes puisque cela fait grimper les prix pour les aliments et pour tout le reste. Il est donc important de trouver d'autres moyens pour fournir un soulagement financier aux personnes de l'Ontario et voilà pourquoi sous la direction du premier Ford, nous avons éliminé les frais de renouvellement des plaques d'immatriculation et plus de 2,2 milliards de dollars sont retournés dans les poches des personnes, donc 700 000 personnes qui travaillent dur en Ontario. Nous avons éliminé ces frais, c'est les programmes de double tarif, les péages, donc nous travaillons pour que la vie soit plus abordable pour les personnes d'Ontario. Question suivante, le député d'Ottawa-Ouest est pire. Merci, M. le Président. Trop de mes concitoyens n'ont pas de soins de santé puisqu'il manque des médecins. Les personnes qui sont malades, qui ont des symptômes ou qui voudraient renouveler une ordonnance alors qu'il y a une fermeture dans l'hôpital le plus occupé de notre province. Au Queensway-Carlton, il y aurait des problèmes au niveau des urgences. Cela veut dire qu'il y aura 10 heures de moins de services par les médecins au niveau du département des urgences de façon quotidienne. Pourquoi est-ce que les personnes d'Ottawa devraient attendre pendant des années au service des urgences déjà plus que tendu pour recevoir des soins de santé de base ? Merci, M. le Président. C'est exactement pourquoi nous avons lancé ces programmes comme le programme de dévouement des infirmières qui s'assure qu'au niveau des ambulanciers et des départements respiratoires, qu'ils puissent travailler en tant qu'équipe avec les ambulanciers afin qu'ils puissent retourner dans leur collectivité et continuer le travail. Ce programme a obtenu des résultats incroyables. À Guelph, nous avons vu une réduction de près de 80 % au niveau des temps d'attente pour les personnes qui se rendent dans les départements des urgences. J'ai pu parler au maire aujourd'hui pour savoir les répercussions d'un seul de ces programmes au sein de la communauté. Est-ce que nous pouvons faire plus ? Oui, bien sûr, nous allons continuer à le faire. Est-ce que les membres de l'opposition peuvent bien comprendre que ces programmes ont été élaborés grâce aux contributions des différentes agences, que ce soit au niveau des hôpitaux, des infirmières, des collèges, des infirmières et des représentants, aussi avec les ambulanciers pour nous assurer que le programme que nous mettons en place ait de bonne répercussion et soit bénéfique ? Merci. Question supplémentaire. Monsieur le Président, ces projets ne marchent pas puisque les délais sont tels dans la vie d'Ottawa qu'elle prépare un projet pilote dont vous pouvez toujours appeler la 911 pour avoir une ambulance. Le ministre élargit les financements pour les soins primaires, mais seulement une toute petite proportion des cliniques en Ontario qui ont demandé du financement vont en recevoir et à Ottawa. On ne sait toujours pas si la clinique des soins primaires va obtenir du financement puisque le gouvernement refuse de dire comment il pense financer et qui va recevoir de l'argent. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment soutenir les personnes d'Ottawa plutôt que de les laisser dans le mystère ? Quand j'ai travaillé, on parlait des innovations à Ottawa. Il y a des répercussions positives à Ottawa et dans la région. Je vous dois remercier quand ils ont décidé d'élargir le nombre d'ambulanciers, des services qui sont fournis à Ottawa. En tant que province de l'Ontario, bien sûr, nous serons ici. en tant que partenaire de financement à 50%. Nous avons toujours travaillé comme cela et nous allons continuer. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires concernant les innovations et les modifications qui sont apportées afin de nous assurer que nous ayons de bons soins de santé dans nos communautés et près de chez vous. Ceci conclut la question.